Alors comment jouer Katelyn en saison 14 ? Aujourd'hui je vais vous faire un petit guide, un petit tuto comment jouer Katelyn dans les grandes lignes et pour ceux qui ne connaissent pas je vais faire un petit tour vite fait au niveau des sorts Bon on va commencer par les runes parce que je viens de lancer le truc On va jouer évidemment jeu de jambes, ça est le plus populaire sinon premier coup comme il a été un peu nerf c'est pas fou et les autres trucs bon c'est un peu exotique donc on va pas le faire Donc les runes jeu de jambes, présence d'esprit, sensu, coup de grâce et concentration absolue et tempête menaçante Ensuite c'est le classique Vous pouvez jouer barrière, heal, ghost, fatigue si vous voulez, purge Moi je joue tout le temps barrière, voici mon skin de prédilection C'est une de neige en jaune, vraiment stylé C'est parti pour faire le tour des sorts Le Q spell est un skill shot qui fait des dégâts Bah s'il est à portée bon on s'en fout un peu et il fait plus de dégâts à la première cible Le Z est un piège qu'on pose au sol Si les ennemis marchent dedans ils sont immobilisés et en plus on peut mettre un headshot avec une portée qui est doublée Si un ennemi est dans un piège vous pouvez mettre le maximum de dégâts avec le Q Comme je vous ai dit tout à l'heure qu'il faisait plus de dégâts à la première cible Mais s'il est dans le piège il fera quand même tous les dégâts Le E c'est tout simplement le filet Donc vous reculez pendant que vous balancez un skill shot qui va ralentir les ennemis et vous donner un headshot Évidemment avec la portée doublée également Ensuite vous avez le R, c'est un point and click qui a beaucoup de portée qui va vous permettre tout simplement de mettre une balle de sniper Le passif c'est d'avoir des headshots, des autobooster toutes les 5 auto-attaques On peut voir en bas à gauche le nombre de balles qu'on a et ensuite lorsque le tir dans la tête est prêt C'est écrit dans le passif vous stackez 2 fois plus vite lorsque vous êtes dans un bush Ça veut dire qu'au lieu de faire 1, 2, 3 on fait 2, 4, 6 Donc toutes les 3 auto-attaques vous avez un headshot On a fait le tour des sorts, passons maintenant au combo Avec le Q spell vous pouvez pas faire grand chose Ça va pas être le sort qu'on va mettre en premier On va attendre soit un CC soit nous même mettre un sort avant Vous pouvez évidemment le bait avec un flash Vous mettez le Q à droite et vous flashez à gauche Pour bait un petit peu l'animation du sort et que les ennemis s'y attendent pas Bon évidemment vous perdez un flash donc soyez sûr que ça tue Ensuite avec le Z, bah on peut pas faire grand chose à part le mettre entre 2 auto-attaques Si par exemple vous êtes en fight vous pouvez auto-attaque Z et vous barrer Juste après une auto-attaque comme ça vous perdez pas trop l'animation de l'auto-attaque Ni de votre Z parce que quand vous mettez un Z vous êtes ralenti pendant une demi-seconde Maintenant tout va se jouer avec le E Il y a une tendance d'animation du E qui va vous permettre de balancer un autre sort en même temps Sauf le R Donc vous pouvez soit E et Z en même temps Donc vous pouvez faire ça très rapidement Ce qui est très efficace puisque le E ralentit Le Z est quasiment assuré Ça évite aux ennemis d'esquiver trop facilement le sort Ou bien tout simplement vous pouvez EQ Et comme vous le voyez le Q part de là où on a appuyé et pas là où on est Donc au moment où j'appuie sur Q Il part d'ici Alors que pendant l'animation de mon E j'ai bien reculé C'est pareil qu'avec le flash Vous pouvez délai un peu Donc E attend un peu et Q Donc il va partir plutôt d'ici Donc vous pouvez choisir l'endroit de départ de votre Q selon au moment où vous appuyez Quand un ennemi est dans un piège Vous allez avoir tendance à auto-attaque puis ensuite Q C'est une erreur puisque l'auto-attaque reste pendant 3 secondes alors que l'ennemi est immobilisé pendant 1,5 secondes Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même après avoir été immobilisé on peut toujours mettre l'headshot Donc on va se servir de l'immobilisation pour toucher notre Q avant de mettre l'headshot C'est aussi simple que ça Donc lorsque vous touchez un piège je vous oblige à balancer un Q avant de mettre un headshot Si vous avez le temps lorsqu'il est dans un piège vous pouvez vous rapprocher auto-EQ et re-auto Donc c'est pour faire plus de dégâts Vous avez toujours aussi la variante de piège Auto-E piège Tac Il est re-dans le piège Q Auto Et après vous pouvez R Ce qu'il faut comprendre c'est qu'on peut pas mettre 2 pièges d'affilé et qu'il prenne les 2 à la suite Il va y avoir un petit délai Avant qu'il puisse le reprendre Donc il faut jouer avec ça Et le ralentir Tac Avec le E pour qu'il ne puisse pas esquiver le prochain Et pouvoir mettre un maximum d'headshot Bon je pense que vous êtes au courant Mais Captain est l'un des ADC avec la plus grosse range Si ce n'est le plus gros En tout cas au début de partie Parce qu'après comme Jinx ou Tristana La portée augmente au fur et à mesure de la partie Donc vous allez pouvoir jouer avec Essayer de jouer avec votre portée Pour mettre des petites autos Gratter des petites autos Et mettre de la pression en ligne Petit tips Du coup comme on a une grosse portée On peut taper le dragon De derrière le pit Bon après il va bouger Donc il faut au moins un allié qui tank Donc vous mettez à peu près ici Ou bien pour le Nashor On peut se mettre pareil de ce côté Bon là c'est pas le Nashor Mais vous avez compris l'idée Bon c'est très rare que je l'utilise Mais ça peut arriver Donc on sait jamais Maintenant quelle est la mécanique la plus dure de Katelyn Ça va être les trappes Tout simplement Concentrez vous lorsque vous mettez des trappes Faut pas les mettre au hasard Parce qu'ils ont quand même 30 secondes de rechargement Utilisez les le plus intelligemment possible Parce que si vous avez pas de trappes Bah vous êtes quasiment mort C'est le moyen de survie de Katelyn Donc comment placer ces trappes Evidemment si vous mettez un trappes en plein milieu Les ennemis vont pas courir dedans J'ai dit les ennemis ne vont pas courir dedans Bon ça peut arriver si vous êtes en dessous de Gold Qui court dedans sans réfléchir Sans comprendre qu'est-ce qui se passe Mais même si vous êtes en dessous Essayez de bien les placer Ça reste super important pour s'entraîner et progresser La première chose à prendre en compte Lorsque vous voulez placer des pièges Est-ce que vous avez un support avec des CC ? Ça va être super important Parce qu'il va falloir garder toujours un piège Si vous avez par exemple une Morgana ou une Lux Elle met une cage Vous attendez Vous mettez votre trappe Et comme ça vous assurez un trappe à coup sûr Et ensuite vous faites votre combo Que je vous ai dit tout à l'heure Sinon la plupart des temps On va quand même garder tout le temps un piège sur nous Pour au cas où Mais n'hésitez pas à les utiliser Si vous êtes full stack de pièges Selon la situation de la lane Vous allez pouvoir les placer différemment Si par exemple vous êtes sous pression Essayez de les mettre plutôt au niveau des bush ici C'est pour ça que ça va être super important De jouer avec la vision avec Etienne Donc il faut comprendre un petit peu le Fog of War La vision de guerre C'est à dire quand c'est noir tout simplement Vous pouvez le mettre ici Pour tout simplement Si un ennemi va venir face check le bush ici Une fois qu'il l'a Il va sûrement comprendre qu'il ne faut plus courir dedans Oui il va sûrement comprendre Bon ça peut arriver qu'il le fasse 3-4 fois d'affilée Donc vous pouvez changer en le mettant là Vous pouvez le mettre sur toute la longueur Évitez de le mettre tout à droite Bon ça peut arriver Mais ça sert à un peu à rien Si la lane elle est bien avancée Comme par exemple ici Vous pouvez soit le mettre ici Soit le mettre ici Pour bloquer le potentiel fight Et gank des adversaires Si par exemple il se place ici Et qu'il a envie de vous courir dessus Il va devoir faire le tour Et ça va bloquer sa trajectoire optimale Ou même si le support essaye de vous surprendre Vous avez toujours un piège défensif au cas où Sinon évidemment Le trap dans le buisson ici Pour sécuriser Et donc quand la lane elle est even Bon toujours le petit trap ici Ça fait toujours plaisir Je vais vous donner un conseil Qui paraît tellement logique Mais qui est tellement fort C'est lorsque vous placez vos pièges Essayez de cacher l'animation Parce que si vous êtes devant vos ennemis Et vous mettez un trap dans le bush Ils vont pas voir le trap Ils vont se dire Il l'a forcément mis dans le bush Puisqu'on le voit pas Et bah c'est une évidence Il y a même pas de questions à se poser Donc la solution C'est de se cacher tout le temps dans les bush Lorsque vous placez des pièges Vous aurez clairement la portée Pour mettre des pièges dans les buissons A partir d'un autre buisson Donc à chaque fois Mettez vous dans un buisson Et mettez vos pièges Sinon comme je vous ai dit tout à l'heure Vous pouvez cacher vos animations Dans des auto-attaques Donc lorsque vous voulez Lastit un svire par exemple Lastit celui là Et en même temps On va mettre un piège à droite Donc ça va cacher un petit peu L'animation pendant le lastit Bon pour ça Il faut faire un petit flick shot Mais je pense que vous en êtes capable Maintenant le E Quand est-ce qu'on s'en sert ? Évidemment C'est un sort défensif C'est très rare Qu'on va l'utiliser offensivement Puisque même si on veut Chase une cible Et on va appuyer sur E C'est intéressant Utilisez le vraiment Pour vous défendre Pour fuir Pour gagner de la distance Donc gardez le Tant que vous avez votre E Vous êtes safe C'est quasiment comme un flash Donc gardez le le plus possible Maintenant vous voulez utiliser votre E Pour fuir un ennemi Qui va se placer ici Si c'est un champion avec de la portée Qui va pouvoir vous attaquer à distance Mettez votre E Et votre Z est juste sous lui Ou dans la trajectoire directe Là où il va aller En tout cas pour essayer de vous taper Si c'est un melee Il va probablement soit flash Soit dash Soit faire un truc Donc selon le champion Vous allez devoir piège plutôt derrière vous Donc à peu près ici Donc vous allez E et Z Juste derrière vous Tac Et continuez Une fois que vous avez reculé Comme vous voyez S'il va vous suivre Ou s'il va flash Il va devoir passer dans vos pièges On va parler maintenant Des pièges sous tour Évidemment C'est le secret de Katelyn C'est de pouvoir prendre des tours Et de siège assez facilement On va commencer par les tours du bas Si vous voulez mettre Un trap invisible Vous mettez tout simplement derrière Ici on le verra pas La vision des ennemis Sera à peu près comme ça Donc essayez de vous mettre à leur place Pour savoir comment va être leur caméra Donc elle va être à peu près comme ça Donc là ils vont voir le trap Donc un peu plus à droite Donc après ça dépend s'ils sont caméras locs ou pas Mais dans tous les cas Ils le voient pas Donc un peu plus sur la droite Ensuite si vous voulez Tout simplement taper la tour Pour gratter des plaques Vous allez pouvoir mettre un trap ici Qui va bloquer l'arrière de la tour Et ensuite un trap ici Ça les empêche de trop s'avancer Et de vous taper Ils seront obligés de faire le tour par ici Et même si vous voulez Vous pouvez continuer comme ça Ça fait vraiment un chemin Pour les bloquer L'idée c'est pas qu'ils prennent les pièges Quand vous faites ça C'est surtout pour les zoner Et bien taper les tours sans problème Gardez toujours un piège On sait jamais pour fuir Si vous êtes de l'autre côté Vous allez pouvoir mettre un trap invisible Ici Donc il y en a pas qu'un Il y en a beaucoup Je pense que jusque là Ici on voit pas Vous voyez c'est assez caché Ça dépend de la vision de la caméra Donc elle va être à peu près comme ça Si vous voulez juste taper la tourelle C'est pareil Vous mettez votre trap un petit peu vers l'arrière Tac Et ici c'est pareil Si on regarde au mid Comment va être la vision des joueurs Donc ça va être à peu près comme ça Donc pour mettre un piège invisible Il va falloir le mettre juste ici Donc à peu près en diagonale Sinon tout pareil On met à droite et à gauche Pour zoner totalement Si on veut taper la tour Et pour la tourelle du bas Il suffit simplement de regarder Et on voit c'est en haut à gauche Maintenant Comment placer ces pièges dans la jungle Parce que ça va être super important Pour les objectifs Et même quand vous voulez vous balader Ou catch des gens Donc comme en lane On va jouer énormément Avec les buissons Donc toutes les entrées des buissons Vous couvez les pièges sans problème Essayez de le faire quand même intelligemment Si vous mettez le trap ici Ça va être assez nul Essayez vraiment de mettre dans les entrées Pour le bach là C'est assez spécial Parce qu'il y a deux entrées Soit ils viennent de droite Soit ils viennent de gauche On peut en mettre deux Un là un là Ensuite il faut savoir les trajectoires par défaut Si par exemple je veux aller par ici Je vais cliquer Mon personnage va prendre cette trajectoire Donc il va frôler ce mur là Donc ne mettez pas un trap ici Ne mettez pas un trap ici Mais mettez un trap ici Ça va être le moyen le plus sûr De trap potentiellement Ou de gêner en tout cas un ennemi C'est lorsque vous mettez un trap collé à un mur Parce qu'un trap en plein milieu C'est trop nul Collez-le à un mur Ou bien même étendez-le Ça fera un mur plus long tout simplement De plus une fois que le sort est maxé Vous avez cinq pièges Donc vous pouvez tout simplement Fermer une entrée Bon ici j'en ai eu besoin que de quatre Donc par exemple si vous voulez faire un drake Vous pouvez mettre quatre pièges ici Au niveau max Les pièges durent 50 secondes Donc vous pouvez venir à l'avance Préparer votre terrain Et ça va être un point super important Avec Caitlyn C'est de venir préparer le terrain Puisque c'est un champion de siège C'est à dire que dès qu'il a la position Il la garde assez facilement Et il est plutôt fort Et au contraire Lorsqu'il n'a pas la position C'est assez dur pour Caitlyn De pouvoir taper A part avec son R évidemment Mais bon s'il n'y a que le R C'est pas fou Maintenant pour le build de Caitlyn C'est très très simple On va first Avec la lame de Doran Donc ça ça bouge pas Ensuite Percepteur IE et Dominique S'il n'y a pas trop de tank Vous pouvez faire soit Soif de sang Soif de sang Soif de sang Mais la Dominique reste super important Même s'il n'y a pas de tank Ça va vous apporter énormément de dégâts Donc le seul truc que je peux vous conseiller Potentiellement C'est la soif de sang S'il y a beaucoup de pocs Et vous perdez trop de vie Genre Carthus Ou bien des AP Vraiment qu'ils ont trop de range Une fois que vous avez ces trois items Donc canon ultra rapide Et soif de sang Il y en a beaucoup qui préfèrent peut-être l'ange gardien Mais je vous assure que le shield de la soif de sang Plus la régène Va beaucoup vous sauver En plus vous avez beaucoup plus d'AD 25 d'AD supplémentaires Donc si vraiment vous faites one shot Ouais vous pouvez prendre l'ange gardien S'il y a beaucoup d'AD Mais si c'est un peu un mélange les deux Vous prenez le soif de sang Evidemment j'ai pas pris les bottes Mais c'est Berserker Quelque chose d'assez important aussi N'achetez pas les bottes en premier En tout cas le tier 2 Vous pouvez prendre les simples bottes Si vous avez un bon bac Mais essayez de choper la glaive Ensuite la deck d'entrée Et si vous pouvez Finir le percepteur directement Katelyn est un champion qui marche beaucoup Avec les dégâts Et pas trop avec la vitesse d'attaque Ok c'est cool d'avoir de la vitesse de déplacement et tout Mais si vous pouvez Finissez votre percepteur Avant de finir vos bottes Et vraiment si vous êtes feed Et vous êtes pas trop en danger Vous pouvez même prendre la lame d'infini Avant de finir vos bottes Comme ça vous avez vraiment beaucoup de dégâts Ça m'arrive souvent de me retrouver avec ce stuff Je vais vous donner des petits derniers conseils Donc lorsque vous êtes en lane Et que vous voulez POC Vous allez tout simplement rester à 4 de headshot Et stacker votre jeu de jambes Une fois que vous l'avez Vous mettez un last hit Et grâce à la mousse pit Vous allez pouvoir courir sur votre allié Mettre le headshot Et vous barrer C'est tout simplement pour cacher l'animation du headshot Parce que tout le monde sait que contre Katelyn On va reculer des canards headshot C'est pour ça qu'on va chercher à POC Le jeu de jambes Et ensuite mettre le headshot Et encore pour jouer avec le headshot Avant de rejoindre un fight Ou bien tout simplement pour vous déplacer sur la map Essayez de toujours avoir un headshot Donc regardez à combien vous êtes Donc là j'ai le headshot Et là je vais utiliser mon Q et mon E Pour push la wave Je vais garder mon headshot Donc je vais essayer de compter Je vais mettre Il m'en reste 2 Bon j'ai encore une auto à mettre Je vais mettre ça Je vais mettre mon Q Et je vais me barrer Tant pis pour cela Si vraiment vous êtes déjà bien dans votre game Et que vous avez un objectif Ou un fight à rejoindre Rejoignez-le avec un headshot Ne restez pas à 1 sur 5 Et mettez directement une grosse balle Sur le carry Ça va lui faire perdre Soit la moitié Soit les 3 quarts de ses HP Ça va peut-être l'effrayer Lui faire peur Ou bien le one shot tout simplement Et c'est donc ça le secret de Katelyn C'est de compter ses headshots Bon il n'y a pas besoin de compter C'est écrit en bas à gauche souvent Le dernier point sur lequel Je voulais parler Ça va être le R L'utilisation du R Donc vous allez pouvoir l'utiliser Pour soit terminer un ennemi Ou bien entamer un ennemi Mais on voit trop souvent Des joueurs de Katelyn Dès qu'ils croisent un ADC Hop ils appuient sur R Et ils le poquent Donc il y a beaucoup de CD Il y a quand même 90 secondes Voir moins Ça dépend de la CDR Bon tout ça tout ça Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte Lorsqu'on veut utiliser le R Pour poquer un ennemi Déjà il faut qu'il soit tout seul Et que ça soit un carry Donc quelqu'un qui va Prendre énormément de dégâts Par exemple si vous faites ça Sur un tank Ça va pas être rentable Ensuite il faut qu'il y ait Un objectif ou quelque chose A jouer pas loin Parce que si vous poquez Un ennemi qui est peu back A tout moment Ça sert à rien Vous allez juste perdre votre CD A part si évidemment Vous êtes menacé par cet ennemi Lui mettre un petit peu de dégâts Il lui fera peut-être Un petit peu peur Et vous empêchera De vous faire attaquer Ensuite qu'est-ce qu'il faut Prendre en compte Évidemment s'il a de la Régène Quasiment tous les ADC Ont un petit peu de Régène Mais il y en a quelques-uns Qu'ils en ont pas du tout Donc si par exemple Il joue attaque soutenue Ou bien qu'il n'y a pas de Régène Vous allez pouvoir mettre Un petit air Qui va lui faire 900 de dégâts Pour à part s'il a un peu d'armure Donc ça sera plus Sous-à-dire autour de 600 Si juste après Vous avez un fight Et que personne n'est là Pour le couvrir Ça va bien l'embêter D'avoir perdu pas mal d'HP C'est pour ça réfléchissez bien Quand vous utilisez votre air Il est super important Ou bien même ne l'utilisez pas Si ça vous met en danger Puisque le temps de la canalisation Et bah vous êtes Très très sensible J'espère que ce petit guide Vous aura plu Et vous aura bien aidé Maintenant c'est à votre tour Et d'exploser les rankeds Je vous dis à plus Pour de prochaines vidéos Ciao ciao